Salam les gars, nous avons vu le trophée FIFA ZOBES, nous avons vu une récompense pour que nous avons vu une année exceptionnelle, nous avons vu le trophée et pourquoi nous avons vu parfois le meilleur joueur de l'année civile. Même si nous n'entraînons pas de dire que Lyon Messi ne mérite pas ce trophée, Lyon Messi a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, incroyable, a remporté sa première Coupe du Monde avec l'Argentine et la Coupe du Monde reste la compétition suprême. Mais parfois, cette compétition-là ne récompense pas les meilleurs joueurs sur une année civile. Comme le cas de Sadio Manu, le deuxième ballon d'or, aujourd'hui, il ne fait pas partie des cinq joueurs de l'année attaquée. Comme le cas de Venu, je pense qu'il est tellement sous-côté avec tout ce qu'il fait avec le Real Madrid, nous avons développé ça et pourquoi nous avons vu Karim Benzaman gagner un trophée. Mais avant tout, nous nous rappelons que le trophée est de la Coupe du Monde. Nous avons vu que le meilleur entraîneur de l'année civile est de la Coupe de Sarina Wigmans, qui est l'entraîneur d'Angleterre et qui a gagné l'Europe avec l'Angleterre. Nous nous rappelons aussi que c'est la meilleure joueuse de l'année, comme Alexia Poutaès, qui est la meilleure joueuse de l'année qui a gagné presque un trophée. Nous avons gagné un ballon d'or, nous avons gagné une superstition, nous avons gagné un ballon d'or et actuellement, nous avons gagné encore une fois le titre de meilleure joueuse de l'année. Nous avons gagné un ballon d'or, et qui nous ont gagné un ballon d'or. Il a marqué un but exceptionnel lui aussi. Le meilleur entraîneur de cette année, qui est Lionel Escaluni, l'entraîneur d'Argentine qui a gagné un club de l'Angleterre. Le meilleur gardien de l'année dernière, qui est Emiliano Martinez. Et il faut vraiment développer carrément ce trophée-là, parfois il est mystérieux parce qu'il a fait une saison exceptionnelle et il a fait une saison exceptionnelle. Et quand il a fait une saison exceptionnelle, Courtois a mérité largement de gagner ce trophée, mais c'est ce que nous avons fait carrément. C'est ce qu'on appelle Emiliano Martinez, qui a gagné le trophée du meilleur gardien de l'année, vu que sa Coupe du Monde a fait avec l'Argentine. Le meilleur joueur de l'année, c'est Lionel Messi. Lionel Messi a remporté son 7ème trophée FIFA The Best et c'est ce que nous avons fait carrément en détail. D'abord, c'est ce qu'on appelle le classement, comme nous l'avons vu. Avec Courtois, c'est un paradoxe, c'est que Courtois a gagné le meilleur gardien, alors c'est ce qu'on appelle le classement. Dans la défense, il y a Vandaïg Mofi, qui est un cancer, qui est Achraf Hakimi. Dans l'attaque, dans le militaire, il y a Kevin Debrin et Casimero, Lionel Messi, qui a gagné le trophée de Kylian Mbappé. C'est ce qu'on appelle les 11 ans. Maintenant, nous allons détailler le trophée FIFA The Best. Lionel Messi a gagné le trophée FIFA The Best. Alors que Karim Benzema a fait une saison exceptionnelle avec Real Madrid. Donc, je vous rappelle que le trophée FIFA The Best est organisé par la FIFA. C'est très différent avec le ballon d'or. Je ne sais pas ce qu'on appelle la France football. Le meilleur joueur de l'UFA qui est organisé. Le trophée FIFA The Best est organisé par la FIFA. C'est ce qu'on appelle le premier élément de réponse. La FIFA actuellement, le trophée FIFA The Best est en phase. C'est ce qu'on appelle une compétition. C'est ce qu'on appelle l'office officiel. C'est ce qu'on appelle le meilleur joueur de l'UFA avec le ballon d'or. C'est ce qu'on appelle la récompense individuelle suprême. Et pour cela, c'est ce qu'on appelle la FIFA New York la Coupe du Monde. Parce qu'il y a toujours eu un débat entre les joueurs qui veulent gagner, la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. C'est ce qu'on appelle 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 la Ligue des Champions qui est plus difficile à gagner. Donc, tout cela a fait mettre une compétition entre l'UFA et l'UFA. De telle sorte que vous avez eu une compétition de l'UFA et l'UFA, donc l'UFA, c'est ce qu'on appelle la Coupe du Monde. C'est ce qu'on appelle la Coupe du Monde. La Coupe du Monde reste la compétition suprême. La compétition la plus importante pour un joueur de football. Et alors, c'est ce qu'on appelle la Coupe du Monde. C'est ce qu'on appelle le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et nous, nous avons dit que c'est ce qu'on appelle la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Quand nous nous avons dit que le joueur de la Coupe du Monde, c'est que le joueur de la Coupe du Monde, ça suffit pour que nous avons le meilleur joueur du monde sans pour autant que nous avons joué la Coupe du Monde. Et alors, c'est ce qu'on appelle la Coupe du Monde. Ça concerne tout simplement l'Europe. Alors que nous, la Coupe du Monde, ça concerne tout le monde. Ça concerne le monde entier. C'est pourquoi je pense que, Tégini, le FIFA juge est donné à Messi et pas à Karim Benzema. Alors que Karim Benzema, si on joue sur sa saison, donc il a fait une saison exceptionnelle qui mérite Tégini toutes les distinctions. Mais FIFA, pour montrer qu'encore une fois, c'est une compétition unique. La Coupe du Monde est une compétition unique. Ils préfèrent donner le trophée Zobest au meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et l'autre, c'est acceptable. On peut l'accepter. Tégini, on ne peut pas me dire que Lionel Messi ne mérite pas ce trophée Zobest. En plus, c'est voté par des joueurs et par des entraîneurs, etc. Il n'y a pas eu le vote. Je n'ai pas aimé son vote. Maintenant, Tégini, c'est ce qui montre que Tégini, la Coupe du Monde est très importante pour les joueurs, pour les entraîneurs. Et là, Tégini Messi gagne le FIFA Zobest. Et je pense qu'il le mérite largement, même si Karim Benzema aussi l'aurait tellement mérité après la saison qu'il a fait la saison passée. Maintenant, les joueurs de Tégini sont les joueurs, les joueurs de Tégini sont les meilleurs joueurs, mais ils sont mal classés. D'abord, les joueurs de Tégini, Sadia Mane. Il est classé en 6ème place. Et Sadia Mane est le deuxième du ballon d'or. Sadia Mane a fait une saison exceptionnelle avec Tégini, et Sadia Mane a remporté la Cannes. Et en plus de ça, ce n'est pas tout simplement l'Europe, la Cannes fait partie du monde. Et la Cannes est un trophée important pour le FIFA. Dans la Cannes, dans l'organisation, comme l'UFA, comme le Copa America. Donc je pense que Sadia Mane aurait mérité d'être parmi les 4 premières, ou les 3 premières, même s'il est absent dans la Coupe du Monde. même s'il était 3 premières, ça va être beaucoup plus compliqué. Avec Kylian Mane, c'est devenu une Coupe du Monde exceptionnelle, mais juste sur la 4ème place, ça a demandé que j'aiderais. Et là, je pense que sa position c'est Kylian Mane, je pense qu'il paye le fait qu'il est noir, il paye encore le fait qu'il est plus noir dans les noirs. Donc, c'est ce genre de joueur-là que beaucoup n'aiment pas. Donc, c'est ce genre de joueur que si tu n'es pas un fan de Real Madrid, tu n'es pas forcément un fan de Vinicius Junior. Donc, nous avons dit qu'il n'est pas un fan de Vinicius Junior. La saison qu'il a fait, la saison passée, avec Kylian Mane, Real Madrid, il est plus important que la saison de Henning Haaland avec Brochi Adort, ou même son début saison avec Manchester City. Il est plus important que la saison de Kylian Mane, avec Paris Saint-Germain. Et Vinicius Junior a été tout simplement exceptionnel, et en plus de ça, il a marqué l'unique but de la finale de la Ligue des champions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Vinicius Junior, il y a beaucoup de top 6, mais il y a beaucoup de gens qui ont été nominés pour l'Université de FIFA. Je pense qu'aujourd'hui, je ne comprends absolument rien du tout comment on nomme l'Université de Kylian Mane et Vinicius Junior, avec tout ce qu'il a réalisé cette saison, avec l'Université de Madrid, il méritait sa place. Donc, je demande encore de vous abonner à cette chaîne, et de vous abonner à la chaîne, et de vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos, il y a des débriefs, il y a des informations, il y a des infos sur le football, et parfois des petites histoires. Donc, abonnez et continuez à aider la chaîne.